Musique de générique 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 Tu pourras réactiver les rails Parfait, 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 parfait Et ainsi jeunes gens, on complète le circuit Qu'on avait commencé, il y a déjà quelques épisodes Et ainsi, toutes les rails Sont belles et de retour A neuf Donc voilà, du coup jeunes gens, un saut toupie C'est pas ça muni d'un saut C'est tout simplement ça, le basic Kurodeo de n'importe quel jeu Mario Qu'ils ont transgressé et qu'ils ont renommé Le saut toupie, voilà C'est pour ça que j'avais pas réussi à le trouver On va donc retenter le coup chez Merlin Je sais pas si ça va fonctionner parce que je suis sûr d'avoir déjà essayé Mais peut-être qu'il fallait le faire à un endroit Plus précisément On va retourner au campement sec sec On va demander la formation de nouveau au Toad Et puis on verra bien Si ça se trouve je l'ai fait au mauvais endroit Alors que j'avais la bonne technique Bref, c'est pas grave Sur le passage j'aimerais beaucoup Qu'on retourne voir Guti Puisqu'on avait un livre de recettes A lui remettre Qui était en fait un livre de recettes Qu'on avait récupéré Après avoir gavé Masque à Goinfre On doit aussi notamment Livrer une lettre à un Koopa du Lâche Koopa Et je crois que c'est à peu près tout Alors si je voulais retourner voir Merlin Adorable Je sais plus c'est qui qui me l'avait dit Mais apparemment à l'étage À l'étage d'où habite Merlin Adorable Il y a un autre personnage qui peut Mais changer les morceaux d'étoile Contre des objets très intéressants Et c'est pour ça que je suis très intéressé Alors, on est parti On va faire ça dans l'ordre On garde les égouts pour la fin Comme ça on aura terminé toutes les petites choses Heureusement que j'ai des notes Parce qu'honnêtement Sinon je vais me perdre Et je vais tenter De ne pas succomber À l'idée de rechercher Tous les morceaux d'étoiles Que je croise partout Parce que On sait qu'ils sont quelque part On sait juste pas précisément où ils sont Et ça me perturbe d'en voir partout Bref Oh que vache ton livre là On dirait un livre de cuisine Je pourrais élargir mon répertoire de recettes En moins de deux avec ça Mario, Mario Si tu ne vois pas d'inconvénéon Je peux l'avoir Mais bien sûr De toute façon j'en ferais rien Mais du coup Est-ce que ça va me permettre D'avoir encore une nouvelle récompense Tel qu'un cake Parce que le cake Moi la dernière fois J'ai pas eu l'occasion d'y goûter Avec ce livre Je peux utiliser deux ingrédients à la fois Et réaliser de meilleurs plats Rien que pour toi Ah je ne pouvais pas faire ça avant Ramène-moi s'il te plaît D'autres ingrédients Pour essayer de nouvelles recettes Bah alors attends Parce que Tant que j'y suis Je crois que j'avais de la poudre à gâteau Donc s'il y a moyen De confectionner quelque chose Que je ne pouvais pas avant Quel ingrédient voudrais-tu Que j'utilise Pardon On va Il me reste que ça Il me reste que ça Ah mais oui C'est vrai Parce que vu qu'on s'était fait Botter les fesses par le chef Mascasse J'ai un peu utilisé Tous mes objets J'ai stocké Tout le reste Et du coup J'ai plus rien dans les poches Bon C'est pas grave On reviendra Si il y a des personnes Qui ont des idées De recettes N'hésitez pas dans les commentaires C'est très intéressant d'essayer Pour le moment On met ça de côté Ne pas cuisiner On reviendra plus tard Peut-être que c'est pas spécialement important Peut-être que de toute manière Je n'aurai pas droit A de nouveaux morceaux d'étoiles Donc au pire Ça ne va pas me stresser plus que ça Bien Maintenant que Guti s'est fait On va aller s'occuper des lettres Avant tout On va aller à la poste Parce que je veux savoir Si j'ai pas un de mes compagnons Qui aurait reçu du courrier Par hasard Peut-être même que Wachi A reçu du courrier D'un de ses amis Qu'il n'avait pas vu depuis longtemps Puisqu'il était prisonnier D'une lanterne D'un terrible ennemi Et d'ailleurs Wachi Est l'un de ses personnages Que je trouve Très utile En dehors des combats De la même manière Que pour Bambinette par exemple Mais Mais en combat Je le trouve pas fou en fait Il a été très utile Avec le commandant Koopa Mais je pense pas Qu'il va être très pratique Pour la suite de l'aventure C'est pas comme Comment ça s'appelle Comme Dambu Qui a l'attaque Bafatak Ou Cooper Qui peut attaquer tout le monde Ou Paprika Qui peut affecter que certains ennemis J'ai l'impression que Bambinette et Wachi Ne sont là que pour L'utilitaire en fait Nous rendre service Quand on se promène Et pas en combat Après c'est pas un défaut Parce qu'ils servent toujours Mais c'est vrai que C'est vrai que du coup C'est un peu perturbant Ah oui Mario Oui salut Bon Voyons voir On dirait que tu as reçu du courrier Quelle lettre veux-tu lire ? Du coup il y en a pour Presque tout le monde Sauf Bambinette Et Wachi Nani Nani Attends une minute Attends une minute Attends une minute Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je veux quitter Je veux quitter Où est Wachi ? Pourquoi j'ai pas ? Bah si elle est là Wachi Bah Wachi ne peut pas recevoir de courrier Très bien Alors peut-être que Wachi n'a pas d'amis Ce qui rend la phase un petit peu triste Ne t'en fais pas Wachi On est là pour toi Tu es tout mignon Tu as tous mes compagnons avec toi Pour discuter dans mon sac à de Pokémon Vous pouvez Vous pouvez faire des tas et des tas de tuflats dedans Bref On a du courrier de la part de la famille Goomba De la famille de Cooper De Paprika Et de Bou On va commencer par Bou Ça doit être son majordome qui veut Lui demander quelque chose Lettre des Boues du Ravin Ventu Ah non pas du tout Pas du tout Pas du tout Ah ça doit être pour nous remercier De les avoir sauvés Du terrible Comment il s'appelait ? Touba Bluba je crois La voilà Cher Dambou Merci de nous avoir sauvés Des griffes de cette horrible Touba Bluba Dans le Ravin Ventu Voilà C'est exactement ce qu'on disait Nous n'aurions jamais imaginé rencontrer un bout de votre envergure Rien que le fait que vous ayez quoi ? De nous avoir encouragés Mais que vous battiez Touba Bluba Nous a rendu la foi Nous pensions que c'était fini de nos amis Mais ils sont tous rentrés Sains et saufs Mille merci Quand vous aurez terminé votre quête Nous organiserons une grande fête J'espère que vous viendrez Oh mais du coup Est-ce qu'on peut y aller à cette fête ? Ce serait pratique Ça serait marrant Oh et saluer tous les habitants du Nomarbo de notre part Les Boues du Ravin Ventu Veux-tu en lire d'autres ? Bien sûr que je veux en lire d'autres Paprika Alors Paprika Il a deux lettres tiens Une lettre de Waka qu'on a déjà lue Et une lettre de Halité 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 Qui est Halité ? Ça doit être un Todd du coup Mais je vois pas qui c'est La voilà Cher Paprika Merci pour toutes les lettres que tu m'as apportées Malgré le froid et la neige Comme j'habite dans cette vallée aussi loin de ma faillie C'est le courrier qui me procure ma plus grande joie Les petits mots gentils de ma femme et de ma famille Me donnent la force de continuer mon travail ici Mon coeur bandit de joie A chaque fois que j'entends tes battements d'aile Sois prudent mon ami Ton fan Haliti 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 Halité Ça dépend de mon prononce Mais J'arrive pas à me rappeler d'une zone de froid En fait Je me demande si c'est une zone qu'on a visitée Peut-être que c'est une zone qui va venir par la suite Peut-être que c'est un ami qu'on a pas encore rencontré Parce qu'honnêtement ça me dit rien Coolie Qui est Coolie ? Qui est Coolie ? La voilà Cher Cooper Comment se déroulent tes aventures ? Je ne peux pas croire que ce soit avec Mario Veinard ! Le village Koopa n'a pas changé La femme de Colorado l'attend avec impatience Colorado et toi Vous avez une vie si palpitante Que j'en suis jaloux Bon courage l'ami Coolie du village Koopa Mais justement c'est à lui Qu'on doit aller remettre la lettre C'est pour ça qu'on va y retourner dans deux minutes Une fois qu'on aura lu tout le courrier Et pour finir Goompapa Je crois que c'est Goompapa La voilà Cher Goombario Comment cela se passe-t-il avec Mario ? Tu s'amuses bien ? En fait ils ont tous un accent dans la famille Es-tu un bon Goomba courageux ? Passe un bon moment avec Mario La sagesse acquère par les voyages Je te souhaite une agréable quête très enrichissante Rends-nous visite dès que tu peux Tu manques énormément à Goombama J'espère te revoir bientôt Goombapa C'est trop mignon Et voilà jeunes gens On s'est occupé de tout le courrier pour aujourd'hui Je pense donc qu'on est bien On va donc se concentrer sur quoi ? Est-ce que je livre le courrier maintenant ? Ou est-ce que je vais d'abord voir Merle Adorable ? Je pense Je pense Qu'on va garder le campement sec sec Et la lettre à poster au village Koopa Une fois qu'on ira dans les égouts Parce que je vous rappelle qu'il y a des raccourcis dans les égouts Qui permettent de réaccéder à toutes ces zones Et donc on va tout d'abord aller voir Merle Adorable Ou plus précisément La personne qui loue l'appartement juste du dessus Histoire de voir un petit peu en quoi elle peut m'aider Je sais même pas si c'est un homme ou une femme en fait Je sais juste qu'il y a une personne qui peut m'aider là-haut Et j'ai remercié d'ailleurs la personne qui me l'a indiqué Je crois que c'était Julien quelque chose Bon je pense que tu te reconnaîtras Mais je suis désolé Si je me rappelle pas de ton nom Merle Adorable Tu m'as bien aidé J'ai localisé les 4 morceaux d'étoiles Et d'ailleurs tant qu'on y est jeunes gens Puisque ça coûte pas trop cher Je pense qu'on lui redemandera une petite indication juste après Mais avant tout Avant tout avant tout Allons échanger tous nos morceaux Contre quelque chose de délicieux Oh mais tu es toute mignonne Tu es toute mignonne Tu es une mini merle adorable Avec une toute petite mèche Je suis le célèbre Merlinus De la colline aux étoiles filantes Je collectionne les morceaux d'étoiles Et tu es célèbre en plus J'en ai une très belle collection Dis Tu n'en aurais pas par hasard Je suis prêt à te échanger contre des badges Des badges Oh des badges Ça t'attende Alors échangeons Très bien Quel badge veux-tu ? Eh bah écoute je ne sais pas non plus Fix Attack Alors attends Il y a une espèce de valeur de morceaux d'étoiles D'accord Donc plus tu descends plus ça devient cher C'est logique Et les plus chers Va jusqu'à 25 morceaux d'étoiles Oh la vache Alors par déduction Je ne sais plus il y a combien de morceaux Il y en a peut-être 150 Quelque chose comme ça Peut-être moins Mais je suppose Que chacun des morceaux d'étoiles Équivaut à chaque fois à un badge Ça veut dire que si tu as tous les morceaux d'étoiles Tu as tous les badges par logique Mais du coup Mais du coup Qu'est-ce que fait le plus mauvais ? Le plus mauvais C'est un bruitage d'attaque Et le meilleur C'est un puissance plus Augmente de 1 La puissance du saut Et du marteau de Mario Oh c'est pas mal ça C'est pas mal du tout même Économie de fleurs En combat économisé en PF A chaque attaque Très bien Mario gagne deux fois plus de pièces Après un combat C'est pas mal aussi Mais c'est pas la folie non plus Diminue de 1 La puissance de Mario Rend 1 PC par tour Euh Ouais 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 Je suis pas trop fan Je suis pas trop fan Trou fleurs et trouche cœur C'est pas mal ça Ça va apparaître plus de cœur Que d'habitude Pendant les combats Tu veux dire Enfin je veux dire Quand j'ai fini un combat Ou Parce que si c'est le cas Ça c'est pas mal Electro-choc En combat Touche les Mario Et de voir les PC de vos adversaires Oh c'est bien ça Oh c'est très très bien ça Ça éviterait les indiques Ça je prends Mais non ça je prends Je t'échange voyeur Contre 10 morceaux d'étoiles Alors ça je suis désolé Je ne vais pas attaquer Enfin je vais pas attaquer Je vais pas acheter le morceau De 25 pièces de truc là Mais celui là Il me le faut absolument Le coup du voyeur Il va me faire gagner Tellement de temps Dans les nouvelles zones Celui là Il va être méga pratique Et je l'équipe Tout de suite Le problème par contre C'est que Bien sûr Je crois que je n'ai plus de place Et c'est véridique Je n'ai plus de place Augmente la portée De la toupie de Mario Non 007 C'est beaucoup trop pratique Coup boosté A la limite Je m'en sers plus trop Donc je pense Qu'on peut passer à côté de ça Surtout que maintenant J'ai pas mal de compagnons Qui me permettent De me booster Par contre Par contre Par contre Le coup du voyeur C'est 3 points C'est 3 points Ah la vache Ah la vache Ça pique Bon Au pire à la limite Aujourd'hui on va passer à un level Si jamais on peut Attribuer Ce nouveau badge Si jamais on choisit D'augmenter nos pb C'est juste que Est-ce que c'est vraiment Mes pb que je veux augmenter On a 30 pc On a 25 pf On a quoi ? On a 9 points de pb je crois de base Allez Allez On peut faire le sacrifice Franchement Jeune gens Ce pouvoir de voyeur Va nous rendre tellement l'appareil Vous allez voir par la suite J'en suis tellement sûr Ah la 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 On va donc augmenter nos pb Une fois qu'on aura passé à un level Par contre Je voulais savoir du coup Vous pouvez se trouver L'un des morceaux d'étoile Que je cherche encore et toujours Et d'ailleurs Il faudra qu'on retrouve Karl Kruiser Qu'on fera je pense En live Parce qu'apparemment Il peut repomper Plusieurs fois au même endroit Pour à chaque fois De nouvelles questions Et ainsi Augmenter notre collection De morceaux d'étoiles Je vais donc savoir où se trouve L'un des morceaux Dissimulés La 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 Ok je vais te prédire ton destin Avec une grâce incomparable Ouah Lumière Lumière étincélante Ouah Pring Ouah 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 Yahou Ah oui Maître étoile Guide mon regard Et éclaire mon ignorance Ouah Tellement de puissance Dans la recherche Et du coup Et du coup Et du coup Je vois un morceau d'étoile Dans les ténèbres sous Toteville Tu marches sur des plateformes Qui s'enfoncent sous tes pieds Alors Les ténèbres sous Toteville Je pense qu'il s'agit des égouts Je pense même qu'on est assez sûr de ça Tu marches sur des plateformes Qui s'enfoncent sous tes pieds Du sable mouvant Ou des plateformes Qu'il faut activer avec un saut toupie Dans la salle suivante Tu montes sur de hauts promontoires Un paratroopat T'aide à atteindre le promontoire le plus éloigné Où tu récupères le morceau d'étoile D'accord Alors ça c'est un petit peu Ce qui est dommage avec Mère l'adorable C'est que Tu n'as pas possibilité de choisir l'endroit Où tu cherches un morceau d'étoile Tu pourrais chercher par secteur en fait Genre Toteville Campement sec sec Ou autre par exemple Et du coup Elle me donne un morceau Totalement aléatoire Parce qu'elle pourrait m'en offrir plein d'eau Tel que celui qui se cache juste devant chez elle par exemple Mais c'est pas le cas Et du coup Et du coup Me voilà parti à la recherche d'un morceau Qui a l'air Pas spécialement dissimulé en fait Je suis sûr qu'il est pas si dur à trouver Parce qu'apparemment Il se trouve juste après certaines plateformes Bon Écoutez On va tenter le coup Voilà voilà Au moins maintenant On sait qu'il y en a à aller chercher dans les égouts Même si on s'en doutait Je pense même qu'il y en a plusieurs Par contre Tant que j'y pense On va aller faire un petit toucher Merlin Et on va tenter De résoudre cette énigme Alors Où c'est qu'il fallait que Je fasse le saut tout pied Je tente des trucs jeune genre Mais vous inquiétez pas de toute manière On va What the fuck ? Ça a marché ? Ça a ma... Je l'ai déjà fait ? J'ai déjà fait Ça avait pas marché avant ? Hein ? Oh ce badge est... Et quoi ? Est chargement rapide ? Je ne savais pas que j'avais un badge aussi utile dans mon grenier Mario T'es vraiment chanceux Mais what the fuck ? Mais je l'avais déjà fait cette technique jeune genre J'étais sûr de l'avoir déjà fait Et pile au même endroit Dans sa baraque Par contre ce qui m'étonne C'est qu'il me semblait qu'il m'avait parlé de 3 coups Le toad au campement sec sec Et sur ce coup là on en a fait que 2 Alors peut-être que j'avais commencé à activer le truc Mais que je ne l'ai pas fini Pourquoi pas ? C'est pété Ça ne veut rien dire C'est pas grave Tu devrais prendre ce badge Mais je vais prendre ce badge Alors chargement rapide Change de personnage et attaque immédiatement Oh c'est vachement bien ça aussi Attends 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 C'est quoi cette valse de badge méga utile depuis tout à l'heure ? Il me faut absolument celui-ci Par contre Par contre Par contre Par contre Oh la vache Wouh Les badges deviennent de plus en plus chers Bon à la limite Le chargement rapide Pour le moment on peut s'en passer Par contre 4 points 4 fucking points Ça veut dire qu'il me faudrait encore minimum 2 niveaux Pour pouvoir m'en servir Bon allez peut-être moins Mais il faudrait sacrifier un point La vache Ça coûte méga méga cher Bon Et bah écoutez On progresse C'est tout ce qui compte Au moins Je n'ai plus à aller faire la fameuse énigme de Merlin On s'est donc occupé de Merlin adorable On a pris l'existence d'un morceau d'étoile dans les égouts Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a apporté le livre de recettes Il ne me reste plus qu'à apporter la fameuse lettre Akuli Qui se trouve au village des Koopas Et ensuite jeunes gens On va se taper un petit peu d'exploration Au village Koopas Mais aux égouts Je me suis laissé distraire Parce qu'il y avait ça aussi à exploser Qu'on fera juste en revenant Avant tout Avant tout Avant tout Avant tout Je veux regagner Le village des Koopas Et je crois que je me trompe Parce que ça Parce que ça C'est Goombaville Très bien Donc c'est pas du tout l'endroit que je cherche Enfin Goombaville C'est la famille Agumbario Mais je sais pas trop comment ça s'appelle C'est la maison des Goombas En fait Y'en a pas de nom en particulier Et donc Ça tu vas me dire que c'est le campement sexe sec Oh même pas Même pas Même pas Seulement deux fois Ça s'est très Très bien passé Nani Qu'est-ce que C'est un peu le bordel là-dedans Qu'est-ce que What the fuck Vous fêtez votre Votre libération Parce que je vous rappelle Que pendant un moment Toutes les bombes Enfin pas toutes Mais la plupart Étaient prisonniers Du château Des quatre frères Ninja Koopa Qui s'étaient rebellés Contre le village Grâce à Bowser Et pour Bowser Pour une raison D'ailleurs que j'ai totalement oublié Bombes minettes Bombes minettes Il ne sait dire que ça Ça devient saoulant Oh bombinette La ferme Elle t'a sans doute plaqué Car tu n'arrêtes jamais de parler Non toi t'es toi Mon amour pour bombinette Est si profond Bombes me faire plaquer N'entame rien Ma détermination Bah bombe Mais du coup attends Si je leur parle avec bombinette Est-ce qu'on peut établir un lien Est-ce qu'on peut en discuter peut-être Tu l'as entendu bombinette Il n'arrête jamais de parler de toi Bah ta bombe Oh bombinette Silence J'en ai assez Tu peux penser à autre chose pendant deux secondes Attends c'est qui qui parle là C'est bombinette ou c'est l'autre Tu commences sérieusement à me saouler Bombinette je vais mettre tout mon coeur dans cette explosion Regarde la puissance de mon amour Bombi bombe C'est ridicule Je pensais que ça allait nous mener à quelque chose Ça nous amenait à rien C'était débile Bon c'est pas grave On a eu un petit peu d'interaction avec bombinette Qui n'avait pas servi depuis longtemps C'est bien Elle a servi deux fois en deux épisodes Moi je dis L'air de rien C'est pratique Et du coup je m'attendais tellement à un morceau d'étoile qui tombe Mais pas du tout Il y a un gang de bobons qui se sont rassemblés Ça me perturbe un peu Et donc mon petit coulis Il y a ton copain le pêcheur qui t'a apporté une lettre Mais 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 Si je ne m'équipe pas de paprika Tu ne pourras jamais la recevoir Comment vous les a faire Mario ? Oh monsieur coulis ici paprika J'ai une lettre justement pour vous Un instant Et du coup Et du coup Et du coup Et du coup Et une autre lettre arrivée à destination Et attends Oh merci Cool Elle vient de mon pote Il a dû répondre à ma dernière lettre Merci en tout cas Maintenant je peux écrire à tout le monde Quoi ? Tu ne pouvais pas écrire à tout le monde avant ? Ça va être génial de nous retrouver pour pratiquer notre activité préférée J'ai déjà préparé la prochaine lettre Tch Attends quoi Tu t'en occupes Allez pour Mr.E Il habite dans le désert Euh Mr.E Mr.E Je ne sais pas du tout qui est Mr.E Il est susceptible de se trouver devant la maison de Toad Il porte un turban bleu Très bien Bah écoutez jeunes gens c'était pas prévu Mais tant qu'on a la possibilité de voyager assez rapidement de ville en ville Je pense qu'on va le faire Tu ne devrais pas avoir de mal à le repérer Merci encore Très bien De toute manière On en est à un peu plus de 20 minutes Et c'est très bien Puisque de toute manière cet épisode n'aura pas de durée en particulier On va avancer tant qu'on peut On va explorer les égouts tant qu'on peut Si cet épisode dure une heure et demie Il durera une heure et demie C'est pas bien grave Par contre Par contre par contre par contre On va avant tout chercher la maison De ce turban bleu Alors attends c'était la maison qui avait un turban bleu Ou est-ce que c'était le Toad qui avait un turban bleu Bon au pire voilà On cherche un Toad avec un turban bleu Turban vert Turban jaune Turban vert Toi tu n'es pas un turban bleu Mais tu es une souris Bleue Non t'as rien à me dire Très bien t'as rien à me dire Et donc A la recherche d'un turban bleu Oh un turban bleu Du premier coup On a trop de chance Eh devine quoi Quelque part dans le désert se trouve un cactus de pierre Ah mais oui C'était celui qui donnait les infos du désert Il était pratique lui en plus Si tu vas trop fort au sud et à l'ouest Blablabla On a du Courrier pour toi C'est pas lui Est-ce que c'est pas lui Paprika c'est pas lui Je crois que finalement Ce n'est pas lui Très bien Bah écoutez C'est pas grave Je suppose que du coup On cherche un autre turban bleu Mince Du coup ce n'était pas du premier coup Est-ce que le turban bleu Ne travaillerait pas au magasin Par hasard Bonjour Non Ce n'est pas un turban bleu C'est une souris Une souris Moi aussi Alors peut-être que Mr. E C'est le fameux héros Le prince Le prince sec sec Je ne sais plus comment il s'appelle Vous savez celui qui nous avait aidé A trouver la clé Qui menait au temple du désert A tous les coups c'est lui Mr. E Ou alors si c'est pas lui Carl Quizzer Carl Quizzer Carl Quizzer Bonjour Carl Quiz C'est qui le maître du quiz C'est Carl Quizzer Tu veux essayer un quiz Oui 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 Et du coup ce sera je crois Notre cinquième question C'est parti Question De quelle couleur sont les pantalons Du roi Goomba Nani On a déjà croisé le roi Goomba au moins What the fuck C'est quoi cette question piège On a jamais croisé le roi Goomba Attendez ça ne me dit rien du tout Le roi Goomba Ah non c'est pas Bowser Bowser c'est un Koopa Le roi Goomba Le roi Goomba Si Si le roi Goomba Épisode 4 Au tout début de l'aventure Oh mince Attends il était de quelle couleur lui Bleu et blanc Rouge et bleu Rouge et blanc J'aurais dit rouge et blanc Yes Yes Oh la vache Ah il a été la chercher loin Sa question C'est juste Oh purée Félicitations Voilà ton morceau d'étoile Oh je suis content Je suis content Parce qu'on a fait encore Jusqu'ici jeune Jean 1 sans faute avec Carl Quizzer Par contre What the fuck La question toi Il est clairement Allé la chercher loin Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup jeune Jean Vous inquiétez pas de toute manière On en fera plein en live Dès qu'on pourra Mais du coup Ça doit être tout Le tueur blanc bleu Mais du coup Ouais les questions Elles deviennent de plus en plus intéressantes Et tant mieux Parce que je trouvais Qu'elles étaient un petit peu simples au début Mais Oh la vache Ça là elle était pas dure Mais c'était vraiment une question de mémoire En fait En fait J'aurais pu tricher Parce que Vous rappelez vous Dans l'épisode 4 La miniature c'était justement Le roi Goomba Donc j'aurais pu aller chercher La miniature du roi Goomba Ou même aller chercher sur internet Mais 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 Je préfère la jouer avec l'eau J'adore cette ville Au point que la chaleur Ne me dérange même plus Oh on est juste si bien Chez soi Je suis né ici Et je compte bien y rester D'ailleurs tant qu'on est là On va en profiter Pour aller chercher un petit bonus Derrière Avec la fameuse Merlin Merline Bref De la famille à Merlin Qui va nous permettre D'avoir un bonus de combat Et ça c'est très pratique Parce que Ça nous donnait tellement d'avantages Qu'on était encore dans le désert Je me rappelle Et à chaque fois Ça m'a sauvé la vie Plus d'une fois Bref Je ne suis pas pris Qu'à je livre le courrier Et du coup J'ai une lettre Pour vous un instant Non parce que le courrier Se propage de plus en plus En fait On a de plus en plus de contacts Et une autre Pardon Et une autre lettre Apportée en temps et en heure Merci bien Oh c'est une commande Du village Koopa Ah mince Mon métier est de livrer Des marchandises du désert sec sec Et du coup Il va falloir qu'on livre la marchandise C'est un de mes meilleurs clients En plus Au fait Tu pourras apporter cette lettre A Tanti De Toteville Je ne sais pas du tout Qu'il est Tanti Bon c'est pas grave On va s'arrêter là Au niveau des courriers Juste après On va se concentrer sur les égouts On va aller chercher Notre petit bonus Tanti On verra plus tard De toute manière Je ne sais même pas De qui il s'agit Elle se trouve souvent Devant le dojo de karate Ah d'accord Euh karate De karate pardon Du coup voilà Du coup voilà On a les infos En fait c'est bien Parce que même si tu ne sais pas Trop qui tu cherches A chaque fois Il te donne un petit peu L'info pour trouver le personnage Je vais t'acheter ton meilleur bonus Histoire d'être bien Pour la suite Et ton meilleur bonus C'était 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 le spécial Je crois que j'avais pris Un sympathique La dernière fois Et puis Et puis Je n'utilise jamais mon argent On va prendre un spécial Voilà Comme ça on aura Le méga bonus On veut Popopopopop Popopopop Parce que s'ils se mettent à fuir avant ou après le combat, enfin pendant le combat, j'ai besoin d'expérience, moi j'ai besoin de me battre. Même si c'est vrai que je ne serais pas contre faire fuir un petit peu l'ennemi de temps en temps. Bon, on a bien progressé et du coup on ne va pas se faire tenter pour le moment. On va se concentrer comme on en dit sur les égouts et avant tout on va revenir dans la première salle où se trouvait une plaque à exploser avec notre derrière. Alors là, qu'est-ce que... Ah c'est un tuyau ! C'est un tuyau, très bien, alors je ne m'attendais pas du tout à ça. Ok, petit point de sauvegarde des familles et on est parti jeunes gens pour l'exploration. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve de beau ? Il y a un Goomba gris, bordel. Et gars, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un ennemi juste au-dessus, il croit que je ne l'ai point vu. Je ne sais pas pourquoi je progresse en fait, j'aurais dû carrément récupérer les blocs, mais je suis en train de me jeter dans la gueule du loup. Blum, blum ! Oh non, oh non ! Oh d'accord, je m'en doutais. Bon, on pensait que c'était un mini-boss, c'est sûrement le cas, mais il y en a plusieurs. Et par contre, c'est sur ce coup-là que ça aurait été très pratique d'avoir justement le badge de voyeur qui m'aurait permis de gagner du temps notamment sur l'indication. Alors ce qui m'étonne, c'est que je l'ai déjà indiqué normalement ce boss, ou peut-être pas. Ah non, peut-être que je ne l'ai jamais indiqué en fait, parce que j'étais en train de me dire pourquoi est-ce que je n'ai pas sa barre de vie, ni sa force, puissance, enfin tout ça quoi. Mais non, si je ne l'ai jamais analysé, c'est juste normal qu'on n'ait rien sur lui. Bon, on va se concentrer sur le super rebond, voilà, on va le pulvériser, qu'est-ce que... On va faire fuir mon ennemi ? Non ? Ce soir augmente la puissance, oh très bien, très très bien ! Oh oui ! Puissance de 5, puissance de 4, puissance de 3, parfait ! Premier tour et ça fait, puissance de 12, j'en ai très très bon ! Oh là là, oh là là, oh là là, ok. On a réussi à se protéger, tant qu'on a pu. S'il faut, je peux lui mettre un joli coup de 7 avec binocle étoile, mais avant tout, je veux lui mettre un petit coup d'indic. Alors, si c'est un boucle, je l'ai, ils sont électrochardés. Ah, c'est peut-être pas le même qu'on avait affronté la première fois. PC Max, 50 quand même, puissance 4 et défense 0. Un petit conseil, lorsqu'ils émettent de l'électricité, la sac est... quoi ? L'attaque idéale est l'échive. Si tu parviens à les tousser lorsqu'ils émettent de l'électricité, ils reviendront normaux. Lorsqu'ils émettent de l'électricité, fais bien attention, mon pote. Oh là là, oh là là, oh là là, mais sur quoi je suis tombé ? Il va tellement faire mal, celui-là. On va se concentrer sur les super rebonds. Maintenant, on a bien assez d'énergie pour lui botter les fesses pendant un certain temps. Allez, allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On a les fesses assez chargées, il ne lui reste plus que 32 points de vie. Oh non, oh non, il se charge ! Oh, il se charge, ok. C'est là que ça va devenir difficile. Alors, si je lui mets un coup, il redevient normal. Pluie d'étoiles ! Pluie d'étoiles ! Normalement, ça devrait fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner. Enfin, je l'espère. J'espère parce que ce n'est pas une attaque courante, mais ça a fonctionné, parfait ! Et du coup, il ne lui reste plus que la moitié de sa life. On va se faire un petit coup de boost des familles, voilà, voilà. Et ensuite, on charge avec Mario. Alors, attendez. Ouh là là, ouh là là. Attaque de pu ? Non, pas du tout. Attaque de fesses. Enfin, de tentacules, mais c'est un petit peu vicieux comme truc. Je ne suis pas trop 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 fan. Ok, on est parti. Super rebond des familles. Ah mais non ! Je me suis loupé ! Je n'arrive pas à jauger son front, en fait. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Allez, double coup. Zbonne ! Oui ! Parfait. Double 4, ça fait 8. Il ne lui reste plus que 15 points de vie. Et là, il se charge très très fort. Autant dire qu'on va mal le vivre si ça continue. On va... On va... Oui, fleur de feu, c'est pratique, ça. Parce que même si ça ne fait pas beaucoup de dégâts, au moins, je l'empêche de se charger. Nya ha ! Et en plus de ça, tu prends quelques dégâts. Même si ce n'est pas ouf, tu en prends quelques-uns. Petit coup de tête des familles. J'espère juste qu'il ne va pas se recharger pour le tour prochain. Mais je n'arrive pas à lui faire des doubles coups. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Non ! Ah, il attaque avec sa semence. C'est immonde. C'est immonde, c'est immonde. Berk. Foutu inkling. À l'attaque ! Oui ! On y croit. On y croit. Allez. Et le 5. Et le 6. Et le 7. Et le 8. Ah, bordel. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Il lui reste 2 points de vie. On le finit. On le finit, on le finit. Quoi que tu fasses, tu ne pourras pas lutter. Et voilà. Bah, je suis content. Je suis content parce que ça s'est très très bien passé. C'était très très rapide. Et en plus de ça, c'est très le level up. Et donc, et donc, et donc, et donc, comme on l'a dit, on augmente nos PB. Comme ça, on va pouvoir skipper du badge de Voyeur qui va nous permettre de voir la vie de chaque ennemi qu'on affrontera dorénavant. Et du coup, du coup, c'est triste en fait parce que Goombario va être moins utile qu'il l'était déjà. Et non, je ne pense pas que ça m'empêchera de m'en servir. Surtout que je pense que je changerai de temps en temps les badges parce que autant c'est pratique, mais ce n'est pas méga nécessaire tout le temps. Et ça, c'est dommage aussi. J'ai un badge de PC+, j'ai un badge de PF+, mais ça coûte beaucoup trop cher et j'ai malheureusement pas assez de level pour équiper tout ça. Bien, on est donc chargé à bloc. Et dans ce coffre se trouve, attention, attention, rapidiso, en cas de succès, la cible rétrécit. Oh, c'est marrant ça. Mais du coup, si la cible rétrécit, est-ce que ça veut dire qu'il perd plus de vie par la suite ? Ou est-ce que c'est juste gadget ? Parce que si c'est gadget, ce n'est pas utile, mais sinon c'est marrant. Et du coup, maintenant qu'on a terminé l'est, je ne me ferai pas avoir par cet ennemi qui croit que je ne l'ai pas vu. Ok, ok, on récupère toutes les pièces. Non ! Faut-moi la paix ! Faut-moi la paix ! Faut-moi la paix ! Faut-moi la paix ! Je casse ça au passage. Tac, 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 tac. Cassos ! Cassos, cassos ! Non ! Non, 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 non. Ok, il ne reste qu'un bloc. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Barre-toi ! Barre-toi, barre-toi ! Oui ! Non ! Oui ! Je suis content. Je suis content parce que même si on la froute, on a clairement l'avantage. Et du coup, on va terminer ça très très rapidement avec une délicieuse pluie d'étoiles. Je ne sais pas si les égouts sont très grands comme zone parce que... Bah, parce qu'on a exploré tout l'Est. Alors, certes, il y avait l'air d'avoir des étages de par les tuyaux, de par les endroits où il faut faire des sauts-toupies, de par l'Ouest qu'on n'a même pas visité. Et peut-être même les salles en profondeur parce que, oui, il y en a peut-être et on n'y avait pas pensé. Mais... Mais comme ça, ça n'a pas l'air méga grand en fait. Donc voilà, ça, c'est fait. Merci et non merci. Et donc, et donc, et donc, et donc, on se refait une petite sauvegarde. Voilà, histoire de sécuriser le coup. Et du coup, là c'est d'où je viens. On va passer par là. Et voir un petit peu ce que tout ça nous réserve. C'est un quai. C'est un quai qui ne m'aide pas pour le moment. Or, peut-être que Monsieur Baleine, le roi des thons, là justement, qu'on a aidé dans l'épisode dernier, pourra peut-être nous aider, même si ça m'étonne un peu parce que je ne crois pas qu'il puisse aller dans les égouts. Enfin, de par son gabarit et de par le fait que c'est un mammifère, pour moi, c'est pas logique en fait. Parce que... Je crois qu'ils ont besoin d'eau en particulier. Bon, et bien écoute, c'est pas grave. Voilà, on s'est pris une belle mandale. Ils ont 8 points de vie. Oh, ils sont vénères de terre. Et en plus, ils sont chargés les gouts. Ok. Cooper. Cooper, Cooper. Tu vas me faire un total carap. Ok. On y croit. On y croit. Feu ! Oh, c'est pas fou. Non, c'est pas fou. C'est triste. C'est triste. Oh, par contre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, il me rend dingo. Non, je suis étourdi. Oh, je n'aime pas être étourdi. C'est pas pratique. Et lui, il me rend encore tous étourdis. Mais non, du coup, ça multiplie mes tours. Non, même pas. Oh, ça va. Il ne me reste plus qu'un tour à tenir. Mais là, c'est plus d'étoiles ou rien. Parce que franchement, franchement, ils me surprennent. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si lourds. Oh, ok. Ça va. Petit coup de 3. Ok. Petit coup de 3. Il ne reste plus que 7 points de nuit, normalement. On l'est fini en une fois. On n'en parle plus. Mario ne peut pas bouger. Quoi ? Comment ça, Mario ne peut pas bouger ? Mais il a repris ses esprits. Il devrait pouvoir bouger. Je ne me dis pas qu'il faudrait attendre un tour de plus. Non, parce que si c'est le cas, ils vont encore m'étourdir. Et, et... Non, c'est bon. Bon, on survit comme on peut, jeune joueur. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Puis il est 3. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye d'utiliser la technique de relax. Que je n'ai pas encore prise. Qui permet de baisser la puissance des attaques ennemies, je crois. Mais c'est vrai que ça aurait pu m'aider sur ce coup. Enfin, ça va. Ils ne font pas trop de dégâts, en fait. C'est juste qu'ils sont trop défensifs. À mon avis, ils ont une défense qui doit être au moins de 3. Et surtout, leur attaque dingo, mais c'est immonde. Je déteste les ennemis qui font ça. Bien. On est donc reparti. On va prendre Miss Baffe Attaque. Ou peut-être... Ou peut-être Wachi. Parce que si je peux paralyser mes ennemis, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je préfère miser sur l'attaque gagnante. Bien. What the fuck ? Ils sont 3 ! Ils sont 3 ! Très bien, alors, attends. On va miser sur la terreur. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Chance de succès à 100%. Oui, barrez-vous ! Barrez-vous, barrez-vous ! Ah, tiens, il y en a un qui est resté sur place. Très bien. Bah, écoute, tu n'auras pas la chance de fuir. What the fuck ? Ah oui, augmente ma puissance, augmente ma puissance, augmente ma puissance. Oui ! Ok. Nya ha ! Et, nya ha ! Et voilà. Malheureusement, tu n'auras pas eu la chance de survivre. Et en plus, tu prends toujours plus de puissance dans la figure. Oh, ce rotation popotin ! Magnifique ! Magnifique, magnifique. Je ne sais pas combien il s'est pris, mais il s'est pris au moins le double de sa propre life. Très bien. Très, 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 très bien. On en est à 20 points d'expérience. On ne repassera pas un level aujourd'hui. En tout cas, je pense, à moins qu'on retombe sur un boss qui, cette fois-ci, nous donne au moins 30 points. Mais, what the fuck ? Il y a encore un raccourci avec les tunnels. Enfin, les tunnels, vous savez, les tuyaux qui nous permettent d'aller dans chacune des villes. Mais bordel, mais ils sont partout ! Ils sont partout, ils sont partout. J'ai besoin d'un coup de terreur. Je suis désolé, jeunes gens, mais maintenant que j'ai passé mon level, ma priorité, c'est avant tout de survivre ! Moi ! Et 3 sur 4 ont encore fui. Très bien. Très, 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 très bien. On va lui refaire un petit super revenu des familles. Alors, je suppose que depuis quelques épisodes, il y a des gens qui doivent se dire que je n'utilise que les mêmes techniques. C'est vrai, mais en même temps, c'est parce que ce sont les seules techniques qui m'aident réellement sur l'instant. Donc, c'est pour ça que je les utilise beaucoup plus, parce que je sais au moins qu'elles vont me permettre la victoire, parce que je pourrais utiliser plus Cooper, par exemple, qui a des attaques qui permettent de toucher tout le monde. Mais comme vous l'avez vu juste avant, avec la première unité de Koopa qu'on a affronté, bah, malheureusement, on ne fait qu'un coup de dégâts. Et c'est pas la folie, en fait. C'est là où Cooper, il commence à se faire un petit peu rattraper. Et je pense que ce serait bien de pouvoir améliorer ses compagnons, parce qu'on va en avoir clairement besoin. Nani ? Nani, nani, ça ramène où, ça ? What the fuck ? Au Manoir Bou ! Très bien. J'avais pas du tout vu ce raccourci la première fois, mais très bien. Bah, du coup, Dame Bou, si tu veux aller faire un petit coucou à ta famille, bah, écoutez, c'est parfait. On va se faire une petite sauvegarde. On continue, jeunes gens, ne vous inquiétez pas. On en est à presque 40 minutes de vidéo. On est toujours chaud patate. Et on est toujours à la recherche de choses à faire dans les égouts. Mais de toute manière, je pense que les égouts, c'est un petit peu la zone, pas finale, mais qu'on ne peut explorer à 100% qu'une fois qu'on possède toutes les capacités. Et clairement, ça se voit. Clairement, ça se voit parce que même tout à l'heure, quand on était hacké, on avait besoin d'un élément qu'on ne disposait pas. What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? What ? Attends. C'est un carré qu'on peut bouger. Ok. Ok, il y a un code secret. Il y a un code secret, peut-être que si je le mets au milieu. Non, je ne sais pas. Coup de rodéo sur le carré. Non, ça ne marche pas. Un coup de, je ne sais pas, un coup de quelque chose. Je ne peux pas utiliser Wachi. Qu'est-ce que j'ai comme capacité à ma disposition ? Indy, Cooper, Bombinette, Paprika. Je n'ai rien qui peut m'aider. À mon avis, il me manque une capacité essentielle, qui a un rapport du coup avec ça. Mais c'est la première fois que je croise ce truc. C'est marrant, parce qu'on peut jouer avec. Je suis sûr que quelque part, on peut avoir la réponse. Mais du coup, je n'ai pas la réponse. Bon, écoutez, je crois que c'est tout ce qu'on peut faire de ce côté. On va retourner voir l'étage. Parce que ça m'a l'air bon, pour le moment, en tout cas. C'est pas mal comme zone les égouts, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On remonte. Blop, 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 blop. Et voilà. Ah, mais c'est à ça qu'il servait ce fio. Je me posais la question tout à l'heure, parce que je me demandais comment on faisait pour l'atteindre. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, de ce côté-là, il y a quoi ? Parce que je sens qu'on nous sommes très proches de la première fin des égouts. Parce que oui, de toute manière, puisqu'on n'a pas toutes les capacités, voilà, on ne pourra pas tout faire. Et du coup, et du coup, et du coup, où c'est que tout ça m'emmène ? Oh, dans une zone assez vaste tout de même. Attendez, attendez, attendez. Ça ne rigole pas. J'avais dit que c'était presque la fin, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y a encore plein de trucs à explorer. Après, où c'est que tout ça m'emmène ? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. What the fuck ? D'accord, donc je sais qu'il y aura possibilité d'améliorer encore notre marteau, même si je m'en doutais un petit peu honnêtement. Par contre, dommage, 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 j'ai pas le pouvoir. Des étoiles ! Bon, c'est pas grave. La bonne vieille terreur des familles ! Allez, 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 allez ! Dambu, c'est tellement devenu la plus utile en combat. Voilà, parfait, on n'en parle plus. Et du coup, je ne peux pas explorer de ce côté. C'est bien dommage. Donc, il me manque une capacité pour résoudre des ennemis telles Lara Croft ou Nathan Drake de la chaîne Chartered. Il nous manque un méga marteau pour accéder encore à une méga ressource pour compagnons. D'ailleurs, 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 il me reste un seul compagnon à améliorer. Ce qui veut dire, jeunes gens, et c'est sûr qu'il me reste encore au moins un compagnon à trouver. Mais je pense que si on déduit la chose par rapport aux compagnons qu'il me manque, on a 4 esprits étoiles sur 7. Donc, quelque part, il nous manque 3 compagnons. Moi, je le vois comme ça. 3 compagnons minimum, après 4 peut-être. Si jamais on en obtient un autre entre les deux. Ok, on y croit. Trampolingue. Ok. Bon, écoute, ce n'était pas dur à accéder, mais je dis oui. Petit coffre des familles qui nous permet de récupérer le badge de coup fort. Martel ennemi avec le grand puissance. Oh, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Même si je n'utilise pas trop le marteau en ce moment. Mais c'est vrai que ce serait bien de pouvoir s'en resservir de temps en temps. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on joue avec les jambes. What the fuck ? Alors, attends. Là, on est face à quelque chose de très intéressant. On se déplace. Oui, 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 oui. Non, 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 non. What the fuck ? Comment ? Il faut faire quoi ? Il faut faire... Non ! Mais non, je vais me faire mal. Voilà, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Attendez, parce que là, on est face à quelque chose de bizarre, en fait. Je veux fuir. Je veux étudier la question au moins avant la fin de l'épisode. Parce que oui, jeunes gens, je pense qu'on est arrivé à la fin. On a exploré tout ce qui est explorable pour le moment dans les égouts. Mais attendez, parce que je suis... Je suis intrigué par ce truc-là. C'est une balance qui donc se soulève de l'autre côté parce que je fais poids de ce côté. D'accord, c'est logique. Mais, 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 mais une fois en bas, je fais comment ? C'est ça que je ne comprends pas, moi. Parce qu'à la limite, je repasse par là. Ah, c'est peut-être ça, en fait. C'est une histoire de time. Oui. Oui ! Ah, je suis trop fort, je suis trop fort. C'était juste une histoire de talent. Et du coup, de ce côté, il y a quoi ? Oula, il y a un Goomba qui vole avec un morceau d'étoile. Mais c'est ça ! C'est ça, le fameux morceau d'étoile qu'on me parlait tout à l'heure. Oui ! Oui, je le veux ! Je le veux, je le veux, je le veux ! Je le veux ! Vas-y, Paprika ! Envole-moi vers mon destin ! Oui ! C'est bon, nickel. Il s'est arrêté pile où il fallait. Et du coup, c'est parfait. Eh bien, écoutez, jeunes gens, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode 30 qui, l'air de rien, aura été bien fourni. On a livré pas mal de courriers. On a rendu le livre de recettes à goûti. D'ailleurs, n'oubliez pas dans les commentaires si jamais vous avez des idées de recettes de me les apporter en commentaire. J'ai encore lancé un combat sans le vouloir. On a bien avancé dans les égouts. Bref, on a bien avancé de partout. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous laisse pour cet épisode 30 où je vais tenter tant bien que mal de survivre. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 31 avec pour objectif d'explorer live, lave, lave et bien sûr, de récupérer tous les esprits étoiles que je trouverai sur mon chemin. Bisous à tous. C'était Sean Kazma et sa bande. Portez-vous bien. Ciao, ciao.